Comment, avec le sourire, relancer le goût de l'effort, le sens de la vie ou l'intérêt à faire des tâches quotidiennes banales quand le cerveau analyse trop ? Voilà les quelques questions qui servent à lancer l'apparution de « Mon cerveau ne s'arrête jamais » au potentiel mode d'emploi, un livre de Solène Laurenceau, psychologue qui vient de paraître aux éditions Saint-Augustin. Pour en parler, Solène Laurenceau est au téléphone. Bonjour ! Oui, bonjour ! Alors peut-être pour commencer, précisons ce qu'est une personne à haut potentiel. Ah, alors, là je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de définitions sur l'honnête et dans de nombreux livres. Certains disent que c'est un phénomène de mode. Il y a une différence neuroanatomique à mon avis. Si on prend les connexions neuronales, on parle de l'architectonique, c'est un joli mot. Donc architectonique cérébrale, c'est vraiment différent. Si on y met une image pour être un peu moins technique, c'est comme un jardin différent, avec, je ne sais pas, un terreau différent et les saisons vont être différentes. Donc peut-être plus tôt, plus tard et un peu décalées. Et puis du coup, ce matin, j'avais un beau HP. J'ai pensé à vous en me disant, tiens, je vais en parler éventuellement. Il me disait, si on suit la théorie de Darwin, c'est quoi le HP ? C'est juste une erreur de la nature. Il m'a fait rire parce qu'il me disait, le HP survit moins bien dans une société normale. Donc en fait, il faut nous écrire des guides de survie pour les HP. Et je pense que c'est ça, c'est cette difficulté dans le quotidien, entre autres. On aurait tendance à penser que, comme ils sont à haut potentiel, ils comprennent mieux. Donc ce serait plus facile pour eux à vous croire, croire le titre de votre livre. Ce n'est pas forcément le cas. Non, 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 que n'est-il, point du tout. Alors là, franchement pas. Pour certaines choses du quotidien, je dirais même qu'ils sont un peu, un peu... Et on fait quoi avec ça ? Et on fait quoi avec ça ? Et on fait quoi avec ça ? Puis vous le mettez en mode repeat, mais ce n'est pas possible. Il n'a pas intégré ce truc-là du quotidien. Donc pour des choses extrêmement complexes ou cryptées, alors ils vont trouver une aisance désopilante dans certains détails que d'autres cerveaux ne vont pas appréhender. Et puis pour les choses du quotidien, vous pourrez en reparler avec certains parents ou certains enseignants, c'est quand même un peu scotchant. Donc ne comprendre tout, non, 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 surtout pas avoir cette idée-là. Une façon de comprendre différente. Oui. Comment on reconnaît un HP, un haut potentiel ? Alors certains HP se reconnaissent très bien juste en passant la porte de mon cabinet. Et là, je pourrais vous en parler. J'aimerais quand même rajouter un tout petit détail. Le HP qui va bien, et il y en a, ils ne se repèrent pas, ils sont chous, souriants, bien élevés, ils ont des hauts, des bas, ils gèrent leur gestion de complications, de conflits, etc. Mais si on les lance dans leur terrain de prédilection, là on se dit, oups, là c'est différent. Donc une fois qu'ils sont lancés, on va voir une certaine différence. Mais je voudrais qu'on ne hiérarchise pas à tout prix comme quoi c'est sur-efficient, parce que ça ne l'est pas toujours. Et je ne voudrais pas non plus qu'on les mette comme décalés. Par contre, ils sauront s'ils vont bien mettre leur intelligence au service de leur quotidien. Et puis pour le petit Zouzou, par exemple, qui passe la porte chez moi, qui a 4 ans, et puis je le vois tout de suite, je lui dis bonjour, et puis s'il me fait en copier-coller bonjour, avec la même intonation, je vais tout de suite voir qu'il oriente la tête de la même manière que moi, et il va mettre les pieds sur les interstices de mes planches, par exemple du plancher, et je me dis, oups, là on est mal. Et effectivement, ils viennent, ils consulent parce qu'il y a une problématique, etc. Donc certains enfants, ados ou même adultes, quelquefois restent dans ces systèmes-là. Les tout-petits, c'est normal. Par contre, on peut les accompagner pour qu'ils mettent leur intelligence au service de... On peut dépasser les interstices du plancher, quoi. Enfin, je caricature, mais sur certains détails, oui, on peut les reconnaître facilement, et puis parfois pas. Mais alors Solène, Laurent Soin, vous écoutez, donc certains HP ne vont, j'allais dire poser problème, non, n'auront jamais de problème, et d'autres oui, mais quel type de problème ? Alors vous parlez de ceux qui ont des problèmes ou de ceux qui n'en ont pas ? Ceux qui n'en ont, ceux qui n'en ont pas, tant mieux pour eux, on les laisse. Je dirais que l'éducation est différente. Ils sont vraiment durs à éduquer. Quand une famille, une maman ou les parents me disent, voilà, on en a quatre, j'ai l'horreur. Donc là, ceux qui entendront pourront comprendre. Ils sont plus durs à éduquer. C'est plus compliqué pour argumenter. C'est beaucoup plus crypté comme intelligence pour leur enseigner. Donc les enseignants se trouvent avec des limites et des complications. Moi, je dirais qu'au quotidien, c'est beaucoup plus fatigant. Mais il faut aussi positiver. C'est un outil merveilleux. Donc on peut beaucoup plus en rire. Si vous voulez, c'est très profond et dans toutes les dimensions. Donc on peut surfer sur beaucoup de choses. Mais voilà, dans le quotidien, je me retrouve souvent avec des parents. Mais il faut se remettre dans le cadre du cabinet. Les gens qui viennent me voir ont des problématiques. C'est pour ça que je dis qu'il y en a qui vont bien. Et puis il y en a d'autres qui me disent, mais on n'en peut juste plus. On ne sait plus comment faire pour leur faire faire un effort ou pour que ce soit gay et enchanteur. Alors justement, Solène Laurenceau, vous suivez des hauts potentiels depuis 18 ans. Vous êtes l'auteur de « Mon cerveau ne s'arrête jamais » « Haut potentiel, mode d'emploi » qui est baru aux éditions Saint-Augustin. Vous écrivez qu'il suffit fréquemment d'un réglage pour les aider à moins réfléchir. Un réglage, c'est quoi ? C'est une façon de penser un peu différente ? Alors, j'ai écrit ça, mon Dieu, pour réfléchir. Non, on ne peut pas lobotomiser les cerveaux de HP. Non, je plaisante. On peut parfois les aider à comprendre autrement. C'est pour ça qu'il faut aller dans ce mode d'emploi de leur cerveau. C'est-à-dire que quelquefois, leur cerveau est bloqué et ils n'arrivent plus... Ils vont tourner en rond sur des idées répétitives ou bref, leur fonctionnement ne va plus être aussi harmonieux. Et quelquefois, en surfant sur leur trajectoire de pensée, en passant par leur code d'accès et leur manière de faire, il suffit parfois de peu de réglages pour qu'ils me disent « Ah, puis c'est tout ? » « Ah oui, d'accord. » Et puis après, leur cerveau va fonctionner différemment ou de manière plus fluide. Donc, c'est là toute la magie qu'on peut retrouver avec eux. Ça peut à la fois aller très vite, à la fois il faut connaître leur mode de fonctionnement. Mais c'est dans ce sens-là où je voulais traduire un petit peu une explication de comment est-ce que ça fonctionne dans leur cerveau pour pouvoir les accompagner. Donc, comprendre leur façon de réfléchir, qui n'est pas la même que pour le commun des mortels, si j'ose dire, une fois qu'on a compris, ça devient plus facile ? C'est-à-dire que si on comprend leur trajectoire de pensée, déjà elle est très drôle, donc moi je trouve qu'elle me fait beaucoup rire, c'est un code d'accès spécial. C'est une intelligence un peu cryptée, c'est différent. Mais une fois qu'on a compris, oui, ça permet de rendre les choses beaucoup plus faciles. Oui, je pense. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Complètement. On pourrait décrire le HP par... Est-ce qu'il y a un prototype de HP, des critères dans lesquels on les reconnaît ? Alors, c'est là où c'est joli, ce que vous venez de me dire. Parce qu'en fait, justement, j'aimerais qu'on n'enferme aucun HP dans un prototype. Et c'est peut-être ça qui est très galvaudé sur le net. Les gens se retrouvent dans des descriptions, mais quelquefois, ils se retrouvent dedans, mais ils ne sont pas HP. Quelquefois, ils sont HP, mais ils ne se retrouvent pas dedans. Enfin, tous les cerveaux sont différents. J'aimerais bien qu'on entende cette différence. On est tous avec des aptitudes, les fameuses architectoniques, n'est-ce pas ? C'est un joli mot, différents. Et puis, j'aimerais juste qu'on comprenne qu'il y a des tendances qui compliquent plus. Mais si on les aide à mettre leur intelligence au service du quotidien, simplement, que ce soit HP ou pas HP, on ira tous beaucoup mieux. Donc, toutes les nuances sont valables. J'aimerais ne pas enfermer le HP dans un gros stéréotype. Et quand il y a des émissions qui disent qu'ils vont beaucoup plus vite pour ça, pas du tout. Il y en a, ils sont tellement en retard, comme Einstein, qu'on les mettait comme des enfants très, très, très en retard sur des détails. Il y a des HP qui sont tellement en retard qu'à l'école, on se dit qu'ils sont handicapés, alors qu'ils ne le sont pas. Donc, si vous voulez, il y a des décalages dans tous les genres. Et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi l'environnement familial, il y a toute la partie génétique, il y a toute la partie sociétale. On serait dans d'autres sociétés, ce serait différent. Donc, il faut vraiment assouplir un petit peu ce gros cliché. Ça, ça me semble important. Solène Laurenceau, vous êtes psychologue spécialiste en psychothérapie FSP. Vous suivez des hauts potentiels depuis 18 ans. Donc, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire sur ce sujet-là ? Je ne sais pas, ça doit beaucoup m'amuser. Non, je plaisante. J'en reçois effectivement beaucoup. Une majorité de mes patients le sont. Surfer sur la trajectoire de leur pensée, ça m'éclate vraiment, vraiment. J'adore. Et puis, peut-être donner des modes d'emploi aux gens, essayer de voir qu'ils vont mieux assez rapidement avec des clés. Je trouve ça passionnant. Écrire des choses, leur donner des petits... Enfin, j'écris beaucoup de fiches de modes d'emploi. Donc, je leur donne des modes d'emploi et puis ils me font, ah, ben voilà, c'était beaucoup plus clair maintenant. Donc, arriver à les faire sourire, les réenchanter dans le quotidien, je trouve ça assez fascinant. Donc, grand plaisir de les recevoir. Ils m'enrichissent beaucoup. Je pense qu'ils ont l'art et la manière de nous donner nos limites aussi. Enfin, voilà, on travaille sans fin. Un HP enfant, c'est un haut potentiel adulte qui s'insère dans la société facilement ? C'est la même chose que l'enfant en taille XXL. Donc, insérer facilement, ça, c'est pas valable pour tout le monde. Mais c'est pas valable pour non plus tous les non-HP1. Donc, je dirais qu'il y a quand même des difficultés, peut-être plus, peut-être moins. Je sais pas, on peut pas généraliser. Mais disons que s'il a une bonne éducation, un environnement positif, une bonne valorisation, une bonne estime de lui, des limites saines, ben, il s'en sortira mieux. Donc, c'est vrai que c'est aussi, c'est très multifactoriel. Il ne faut pas oublier l'environnement et tout ce qu'il va vivre dans ses connexions neuronales. parce que la fameuse carte mère qu'on a dès la naissance, c'est une chose. Mais ce qu'on va en faire après et tout ce que l'environnement, donc les camarades, la société, les professeurs, les gens que l'humain va croiser, ça va faire des connexions neuronales plus ou moins positives. Et ça, le cerveau ne mentira pas. Il y a des fois où c'est harmonieux et il y a des fois où c'est plus compliqué. Donc, il faut avoir beaucoup de précision et beaucoup de respect sur ce que les gens peuvent vivre. Mais tout ne peut pas venir sur le côté HP. Mon cerveau ne s'arrête jamais au potentiel mode d'emploi. Une lecture passionnante à découvrir aux éditions Saint-Augustin. Un livre que l'on doit à Solène Laurenceau. Merci infiniment d'avoir été au téléphone avec nous. Avec mon plaisir. Et au plaisir d'une prochaine lecture. Bien volontiers. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada